Je me demande ce que sont ces petits points lumineux. Shellington ? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars lucioles, Capitaine. Ils brillent dans le noir. Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir. À vos ordres, Capitaine. Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature. Elle n'a pas l'air de bouger. Approchons-nous encore un peu. Plus près. Nom d'une méduse ! Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner. Je n'arrive pas, Capitaine. Quelque chose nous retient. Passe immédiatement en pilotage, Manuel. Nous devons sortir de là. Mais qu'est-ce pas, Sture ? Par mes moustaches. Non, qu'une nageoire. Je n'y arrive pas. On est toujours coincés. Cassie, rallume. Voyons ce qui nous retient. À vos ordres, Capitaine. Mais c'est... C'est un oeil énorme. Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas ? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi ? On ne vous veut aucun mal. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Non. Je vous tiens, je vous garde. Vous êtes un drôle de petit calamar. Cassie, déclenche l'auto-alerte. Octonautes, tous au QG. Shillington, est-ce que tu as trouvé qu'elle est cette créature qui nous retient ? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque. Il est de la même famille que mon cousin Irving, mais un beaucoup plus grand. C'est... c'est le plus grand calamar de tous les océans. J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens. Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud. Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais ! Comment on va les aider ? En veillant sur eux, bien sûr. Veiller sur eux ? Quasi, Pesso, au Gap A. Bonjour, Pesso ! C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman ! Papa ! Je peux venir aussi ! Ça ne me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan. Tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout, surveille bien, mon Rocco. C'est un vrai casse-cou. Tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Des cadeaux pour vous tous. Oui ! Un caillou ! Un caillou ? Exact ! Les manchots à délire amassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Oui, oui, moi, Flop ! Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flop. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Euh, bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci ! Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi, je vais garder tous les poussins, toi, tu t'occuperas de Rocco. Quoi ? Juste Rocco ? Au moins, je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flop, éloignez-vous du rebord en pierre. Piu. Oh, eh bien, nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco ? Mais où est-ce qu'il est ? Rocco ! Quasi ! Boulée de canard ! T'es un vrai petit casse-cou, toi ! Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. Oh, ho, 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 ho !